Des ruisseaux transformés en torrents, des routes submergées. C'était ce matin l'incroyable spectacle offert par la plaine orientale de la Corse. On a entendu des grands bruits dans la montagne, c'était les rochers qui dévalaient avec la flotte, c'est épouvantable. Des victimes, des personnes dont on est sans nouvelles. Ici c'est joué un drame, deux personnes ont été emportées par la crue. Édition spéciale de Corticazer a consacré aux inondations et à leurs conséquences. Sur la 4 voies, à la sortie sud de Bastia, des voitures prises au piège, abandonnées par leurs occupants. Au nord, au sud et à l'ouest, toutes les voies de communication étaient noyées sous l'eau, en plusieurs endroits. Certains villages sont isolés et privés d'électricité en Alta Roque, dans la région de Porto Vecchio. A la cellule avancée de guisonnage, cette nuit, la mobilisation était totale, avec une priorité. Rechercher d'éventuelles victimes, des recherches rendues difficiles, toute la région était couverte par les eaux. On essaye de faire ce que l'on peut au mieux, mais on ne peut rien faire d'autre. C'est assez désolant. Et j'apprends à l'instant que le fleuve a débordé au niveau de l'Eria. La nationale, la seule route qui relie à l'Eria à Porto Vecchio, a disparu sous les eaux. L'eau terreuse descendue de la montagne est devenue maîtresse des lieux. Depuis ce matin, les villages ne sont plus reliés entre eux. Dizonach et Solen Zahra demeurent isolés du reste de la Corse. Sur la façade orientale, le cave déverse lui ses flots puissants et continus sur Sainte-Lucie de Porto Vecchio. Oh ! La voiture ! La voiture, elle va pas ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Bon ! Merde ! Maintenant, nous avons quatre personnes qui sont actuellement bloquées ici. Impossible de les rejoindre. Nous attendons l'hélicoptère qui va effectuer le sauvetage. Merde ! Douze ponts ont été emportés ou endommagés. Les voies principales sont coupées. Les dégâts se chiffrent par dizaines de millions de francs. Le pin qui arrive à pied à cause des routes qui ne sont plus praticables. Nous sommes en Castaniccia, le pays des châtaignes. Et ici, depuis lundi, on ne passe plus. Les pluies ont emporté la chaussée. Ici, c'est le pont qui amène au village de Carbigny qui s'est décroulé. Cette commune a vu ses trois voies d'accès détruites. Des hélicoptères en permanence font la navette pour apporter nourriture et médicaments. Sur place, la solidarité est de mise. On colmate les brèches comme on peut, mais la bonne volonté ne suffit pas toujours. C'est un véritable élan de solidarité régionale et nationale qui a caractérisé l'opération d'aujourd'hui. La portée du Radioton, destinée à venir en aide aux victimes des inondations, a dépassé les espérances de ses organisateurs. Le ministre doit survoler toutes les zones sinistrées dans la journée. Nous avons dans la journée, dans l'après-midi d'avant-hier, Elie Treuillet, une centaine de personnes, notamment dans la région de Sainte-Lucie et de Portovesque. Si vous êtes prêts, la déclaration de catastrophe naturelle interviendra donc dès le 10 novembre. On ne peut pas faire plus vite. Première étape de cette visite, le Valin co-appropriane sur l'ancien pont d'Arena Bianca, fortement endommagé par la crue. Ici, le Rizanès a tué. Rosa Seren a été emportée par les flots. Son corps n'a pas été retrouvé. Émotion et colère du maire de Sartène qui réclame des moyens pour effectuer les recherches. Je vous l'ai dit hier soir, une grue. Il le sait. Je me demande de quoi. Une grue pour enlever le corps. Sur le chemin de l'Altaro, qu'à Charles Pasqua peut constater l'étendue des dégâts, 14 ponts touchés et des dizaines de kilomètres de route effondrés. Commençons pas à chercher les responsables. Responsable, c'est le temps et c'est la nature qui nous rappelle que quelles que soient nos prétentions, nous sommes peu de choses. À Trave, ces deux ponts sont nécessaires à l'économie de la région. Il faudra plusieurs dizaines de millions de francs pour les reconstruire. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que nous gardions tous raison et que nous fassions face à la situation avec sérénité, calme, détermination. Et tout le monde à l'ouvrage, le ministre nous promets en aide. Nous en sommes reconnaissants. Bilan de cette terrible catastrophe. Six morts, certains corps retrouvés des semaines plus tard. Des centaines de personnes secourues, évacuées et relogées, notamment dans un gymnase de la peine orientale. Des dégâts matériels également considérables. Avant cette crue centenale de la Toussaint 1993, la Corse n'avait plus connu un épisode orageux aussi dévastateur depuis 1892. Sous-titrage ST' 501